La visite d'état du président de la République à la San Ouattara dans le districteur du Zansan qui a démarré depuis mardi a pris fin ce vendredi par un grand meeting de clôture à Bambi. Les journées du banquier organisées ici à Abidjan ont pris fin. Les banquiers veulent relancer le secteur de l'immobilier. Ils veulent donc une réglementation rigoureuse dans le secteur du bâtiment. Et puis en sport, depuis IEL à Côte d'Ivoire soutient la candidature de Jacques Annemont à la présidence de la CAF. Nous en parlerons avec Anne-Marie Nguesson qui sera avec nous dans quelques instants. Mesdames et Messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. L'actualité en Côte d'Ivoire est toujours marquée par la visite d'état du président de la République à la San Ouattara dans les régions du Gontougo et du Bunkani dans le district du Zanzan. La dernière étape de cette visite d'état du chef de l'état a eu lieu ce vendredi matin au stade de Bondoukou. David Mobio. Pendant la campagne présidentielle en 2010, le candidat à la San Ouattara a promis revenir dans la région du Zanzan. Depuis le mardi 27 novembre dernier, c'est chose faite. Le candidat devenu président de la République termine sa visite d'état ce vendredi dans le département de Bondoukou. Le président à la San Ouattara est donc arrivé ce matin aux environs de 10 heures dans la ville aux mille mosquées au cœur du Grand Zanzan. Dernière étape de sa tournée d'état démarrée par un premier meeting dans le département de Buna. A Bondoukou ce matin, le président est revenu sur ce qu'il considère comme étant prioritaire, le vivre ensemble, la paix, le développement économique. Le chef de l'état a donc invité l'ensemble des Ivoiriens au pardon. Nous devons travailler à réconcilier les Ivoiriens, à rassembler tous nos compatriotes. Et je suis heureux de voir que la vie se normalise, la sécurité revient et l'état est au travail. Bien entendu, nous ne sommes pas à la vitesse de croisière. Nous-mêmes, nous ne sommes pas encore satisfaits. Mais voyez-vous, vous m'avez élu pour un mandat de 5 ans, j'en ai fait 18 mois, donc il me reste 3 ans par la grâce de Dieu et je vais être conforme aux engagements que j'ai tenus. Je respecterai ces engagements durant les 3 ans qui me restent d'un moment d'un. Et pour cela, nous avons besoin de paix. Nous avons besoin que la Côte d'Ivoire retrouve la paix qui a tant marqué notre histoire pendant des décennies avec notre père, fait le président Félix Souffé-Boigny. Je voudrais vous exhorter en même temps au pardon. Vous voyez, c'est en pardonnant sincèrement. C'est en acceptant le pardon des autres. C'est en faisant en sorte que nous puissions nous comprendre à nouveau. Que nous puissions nous dire qu'une page est tournée. Et que le pardon et la répentance amèneront tous les Ivoiriens à se réconcilier et à travailler ensemble dans la paix. Oui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix, d'une paix durable. Et je continuerai de tendre la main et de travailler à cette réconciliation. Car sans paix, il n'y a pas de développement. Et nous en avons l'exemple partout dans le monde. Nous devons continuer de nous faire confiance. Nous devons retrouver cette spontanéité d'affection, d'amour qui attend marquer les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Avant le message d'espoir du président, les porte-parole des populations ont dit que le Zanzan dans son ensemble tient à la paix et soutiendra le président de la République dans sa volonté de repositionner la Côte d'Ivoire sur la voie du développement économique. Et pour retenir définitivement le président dans le Zanzan, Alassane Ouattara a été baptisé Kouam Brégnan, avec les attributs qui font de lui un fils de la grande région du Zanzan. Et lors du meeting de Bondoukou, le chef de l'État a délivré un message de paix, de réconciliation et surtout d'espoir. Il a aussi informé les populations qu'il mettra tout en œuvre pour le retour de la radio et de la télévision dans tout le district du Zanzan. Nous vous proposons ce télégramme justement du président de la République, Alassane Ouattara, son homologue de la Roumanie. Avant de poursuivre cette édition, Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple du gouvernement ivoirien. Ainsi qu'à mon nom propre, mais très vive et chaleureuse félicitation, j'ai joint en cette mémorable circonstance des voeux choisis de bonheur et de santé pour votre excellence, ainsi que de concordant de prospérité et de paix pour le peuple ami de Roumanie. Je voudrais saisir ce moment pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous, au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays pour le bien-être de nos populations respectives. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les banquiers de Côte d'Ivoire ont réfléchi pendant 48 heures sur la possibilité de relancer le secteur de l'immobilier. Pour y arriver, ils souhaitent une réglementation rigoureuse du secteur du bâtiment. Noël Nyangio. 48 heures, 3 exposés, 4 panels ont permis aux banquiers de réfléchir sur la contribution des établissements de crédit dans le financement du logement. A cela, ils ont associé les expériences marocaines et françaises. En France, c'est la première garantie, ce qui représente à peu près 60% du marché, et nous, Crédit Logement, on fait à peu près un tiers du marché. Et un gros avantage de ce système, c'est que vous avez deux garanties, ce qui permet d'offrir un plus grand choix aux prêteurs et aux particuliers, ce qui permet de mieux sécuriser le système du financement du logement, et qui permet également de développer de façon de développer commercialement l'activité. À l'arrivée, un constat, le terrain est nu, sans aucun repère, absence de vision globale de l'État pour le logement. Les banquiers ont donc fait des recommandations, portant entre autres sur les exonérations et la mise en place de conditions permettant la construction du logement. Les banques doivent faire preuve de plus d'imagination, également doivent prendre des décisions structurelles de renforcement de leur capacité d'intervention, au niveau du renforcement des fonds propres, mais l'État également doit être à l'initiative, en facilitant l'accession à la propriété à travers la délivrance des titres de propriété inattaquables, et également une incitation au niveau de la fiscalité. L'une des pistes de la feuille de route de Cabanialé, ministre délégué aux finances, a été prise en compte. La question de l'hypothèque et du crédit à long terme. Nous, nous allons chercher l'argent sur les durées les plus longues, parce que, comme vous le savez, dans nos pays, le niveau moyen de revue n'est pas particulièrement élevé, donc il faut étaler les remboursements sur une longue période pour permettre à la moyenne des gens de pouvoir payer les mensualités de leur logement sans s'étouffer. A l'occasion de la clôture de cette rencontre, 20 dirigeants de banques ont été honorés, avec un cachet spécial à feu Joachim Richemont, parce qu'il a su insouffler à la banque en Côte d'Ivoire et en Afrique, un dynamisme et permis la promotion de cadres ivoiriens et africains. Autre information, les industriels de la filière oléagineuse de l'espace UEMOA réunis au sein de l'AIFO étaient en conclave ici à Abidjan. Ils ont réfléchi sur les difficultés qui menent leur secteur d'activité, mais également sur les stratégies pour rendre leur secteur dynamique. Hermann Yamia et Alexis Wittraubo. Les industriels de l'oléagineuse de l'espace UEMOA dans la tourmente. Concurrence déloyale des produits importés, contrebandes massives, manque de matières premières, non-application de la réglementation et des actions anti-huile de palme initiées en Europe. Autant de difficultés qui inquiètent les professionnels du secteur. Réunis à Abidjan pour leur deuxième assemblée générale, les industriels de la filière appellent à l'Union sacrée en vue de lutter contre leurs principales difficultés, la fraude dans la sous-région avec l'entrée massive d'huile asiatique à moindre coût. Aussi exempte-t-il les gouvernants à réduire les frais douaniers et à accroître les contrôles aux différentes frontières pour éviter d'entrer massifs de produits frauduleux sur les marchés de l'UEMOA. Nous avons beaucoup de difficultés, comme un manque de matières premières récurrentes, qui pourra être réglé par une meilleure planification et des programmes agricoles pertinents bien encadrés par les États. Et aussi nous soumisons les importations d'huile asiatique qui rentrent pour beaucoup en fraude dans nos pays, rentrent en compétition avec nos pays. Donc on demande aux États d'améliorer les contrôles au niveau des frontières, de contrôler la qualité, de faire appliquer les taxes, et notamment les taxes aux importations. Le représentant du ministère de l'Agriculture et celui de l'Industrie soulignent l'engagement de leur ministère à accompagner ce secteur et l'emploi à plus d'un tiers des travailleurs de Côte d'Ivoire, qui contribuent en plus fortement à la sécurité alimentaire dans la sous-région et jouent en capital dans l'économie nationale. Assurance a donc été donnée aux industriels quant aux actions vigoureuses que l'État entend menées pour freiner la contrebande qui constitue une réelle menace à la survie des entreprises oléagineuses dans l'espace UEMOA. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, le premier ministre Daniel Acablon-Duncan a présidé ce vendredi à Abidjan les cérémonies d'ouverture de deux rencontres importantes. La première, la 31e session du conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger qui s'est ouverte au ministère des Affaires étrangères. La réunion va se pencher sur les questions de changement climatique dans la sous-région. La deuxième rencontre, celle de la 69e session ordinaire du conseil des ministres de la CEDEAO va se consacrer à l'examen des principaux programmes communautaires ainsi qu'aux questions budgétaires et institutionnelles pour l'exercice 2013. Le premier ministre Daniel Acablon-Duncan, précédemment président du conseil des ministres de la CEDEAO, a fait la passation de charge au nouveau ministre des Affaires étrangères Charles-Démy Coffier. Le salon international du livre d'Abidjan ouvre ses portes. Huit ans après sa dernière édition, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kakoubanaman, a procédé au lancement de la nouvelle édition. C'est un grand rendez-vous du livre, autant pour la Côte d'Ivoire que pour les pays de la sous-région. Fatou Foufana. Le SILA, un espace de culture et de découverte pour les plus jeunes. 2012, l'année du livre en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien en a décidé ainsi, au vu des grands événements littéraires auxquels le pays a participé cette année. C'est aussi l'année de la renaissance pour le salon international du livre d'Abidjan. Après huit années d'absence, ce grand rendez-vous littéraire revient pour redonner le goût du livre et de la lecture à une population de plus en plus jeune. En invitant spécialement les écoles maternelles primaires et secondaires, le SILA prépare les grands lecteurs de demain. Le ministre de la Culture et de la Francophonie n'a pas moqué de signifier que le livre a sa place, malgré les technologies qui se créent et se développent au quotidien. En ce nouveau millénaire, le livre ne doit pas avoir peur de technologies nouvelles. Il se développe à une vitesse accrue. Le livre doit conserver sa place dans la construction intérieure des individus et des nations. Une place noble pour continuer d'accompagner la population dans leur désir d'élévation. Créé en 1999, le SILA réuni tous les secteurs d'activité liés au livre, ainsi que tous les acteurs et partenaires. Il a pour objectif principal de promouvoir le secteur du livre en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Chaque année, 7 millions de livres sont imprimés en Côte d'Ivoire avec plus de 150 nouveautés. Dans l'actualité, il varie également le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, a eu une rencontre avec les chefs d'État de la communauté Hachon. Il s'est agi au cours de cette rencontre de les informer sur les nouvelles dispositions en matière de gestion foncière urbaine. Hermann Niamien, Abou Sanogo. Attribution multiple d'un même terrain à plusieurs personnes. Contentieux entre détenteurs de droits coutumiers et usagers et entre détenteurs d'une même communauté. L'optissement anarchique des terres et non-respect de contrats d'acquisition des terres par certains aménageurs foncis sont entre autres les mots qui minent le domaine foncier en Côte d'Ivoire. Ces mots, il faut le souligner, ont favorisé de nombreux conflits. Le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme veut rompre avec ses dysfonctionnements pour une modernisation du secteur. D'où cette rencontre avec les chefs d'État de la communauté Hachon du district d'Aboujan. Il s'est agi au cours de cette rencontre de les sensibiliser sur les nouvelles dispositions en matière de gestion foncière urbaine. Il y a des guides villageois au sein du ministère. Le premier des constats, c'est que ces guides ne repoussent pas sur un texte. Il y a souvent des contestations qui font que les Ivoiriens qui achètent des terrains sur la base de ces guides se trouvent face à des contentieux récurrents. Et nous avons décidé donc de réduire ou sinon mettre fin au projet de lotissement villageois qui s'effort dans le périmètre du plan du vanu directeur. Si nous voulons que le plan du vanu directeur soit respecté, il faut absolument qu'il soit des aménageurs privés agréés. Nous, nous souhaitons qu'il y ait une commission, c'est-à-dire le ministère, la chefferie, pour éviter tous les désagréments que nous avons connus par le passé. Sinon, ce que le ministre a dit, nous sommes favorables à ça. Ces nouvelles mesures, selon le ministre Mamadou Sanogo, visent à valoriser les terrains des communautés villageoises et à sécuriser leurs intérêts. Aussi, les détenteurs de droits Koutumi devront-ils désormais s'adresser aux aménageurs fonciers agréés pour les projets de lotissement dans les zones relevantes des plans d'urbanisme directeur ? La journée mondiale de la pêche, c'était la semaine dernière avec Honorina Kakoubla à Nygori. Nous revenons sur cette journée qui a pour thème la contribution de la pêche artisanale à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. C'est par une démonstration de pêche artisanale, suit la lagune et briller, du côté du palais de la culture de Trècheville, qu'a démarré cette journée mondiale de la pêche artisanale. Créée en 1997, la journée mondiale de la pêche offre l'opportunité de réunir l'ensemble des acteurs, opérateurs économiques, décideurs politiques et ONG, pour réfléchir sur deux thématiques. Le rôle des femmes dans la pêche artisanale pour garantir la sécurité alimentaire et la contribution de la pêche artisanale. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, le secteur de la pêche emploie directement plus de 70 000 personnes et pourvoie indirectement à la subsistance de 400 000 personnes, avec une consommation par habitant de 15 kg de poissons par an, quand on sait aussi que les poissons capturés au niveau national ne représentent que 20% de la consommation locale, selon le ministère des ressources halieutiques, et que le reste est importé, On comprend pourquoi les pêcheurs souhaitent que les décideurs prennent en compte l'importance de la pêche artisanale dans les politiques et stratégies de développement du secteur des pêches. Ce sont des professionnels de la pêche artisanale, en provenance du Sénégal, du Togo, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire, qui ont échangé leurs expériences au cours de cette journée mondiale de la pêche artisanale pour restructurer le secteur. Le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konabani, a rencontré les membres du réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation et la cohésion sociale. C'était à Yopougon-Belay, il les a engagés à s'approprier le processus du vivre ensemble. Francis Saboafo et Kwasi Mamadou. Faire de la réconciliation leur cheval de bataille, c'est l'engagement pris par les membres du réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation et la cohésion sociale devant Charles Konambani. Le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation se dit satisfait de l'initiative de ce réseau de femmes, a accompagné son institution dans sa mission de pacification de la Côte d'Ivoire. Et Charles Konambani d'inviter les femmes et les jeunes de Yopougon à prôner le vivre ensemble. Nos différences constituent la principale force du peuple de Côte d'Ivoire. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. aimer son processus, comme soi-même, faire en sorte que, par l'amour, par la fraternité, par l'union, la paix est de bien dans notre pays. Cette rencontre avec les membres du réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation et la cohésion sociale a été mise à profit par Charles Konambani pour rendre hommage à sa conseillère Adia Fatou Diomondé pour ses actions en faveur de la paix dans le milieu des femmes. Le reportage de Francis Boafo est dit par Fatou Oufofana. Sous préfecture vieille de 51 ans, Séguelon, est devenu département en juillet 2012. Le premier préfet de ce département sera installé officiellement demain par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Dans l'actualité ivoirienne, également, les femmes de Molonou dans le département de Thébissou sont engagées dans la lutte contre la pauvreté pour atteindre leurs objectifs. Elles viennent de mettre sur pied une union dont les activités ont été présentées aux populations. Thérèse Tapé-Yoboué Les Sœurs Unies de Molonou-Nanafoué, c'est le nom de l'ONG des femmes de Molonou dans le département de Thébissou. Cette union a été mise sur pied dans le cadre de la lutte contre la pauvreté féminine. Pour la présidente de l'ONG, Alaaka Clémentine, il s'agit par cette union de faire également la promotion de la femme de Molonou-Nanafoué par la création d'activités génératrices de revenus. Pour ce faire, l'union possède déjà plusieurs hectares de champs de maïs et de manioc. Elle a inscrit plus de 40 femmes à l'alphabétisation et distribué des kits scolaires aux enfants de la localité. L'ONG Les Sœurs Unies de Molonou-Nanafoué envisage dans le futur la construction d'habitations pour les fonctionnaires affectés dans la nouvelle sous-préfecture de Molonou afin d'engranger des revenus. A l'occasion de la présentation officielle de cette ONG à la population, les autorités politiques, administratives, traditionnelles, ont salué l'initiative des responsables de l'ONG. Un concours culinaire, un match de football et un bal populaire ont mis fin à cette cérémonie. La cour du foyer des jeunes de Vridi 3 dans la commune de Portbouet a servi de cadre de rencontre au collectif des présidents d'associations des victimes de déchets toxiques qui ont bien voulu rappeler au cours de cette rencontre que leur indemnisation n'est pas effective. Dois de laser. La solidarité dans le malheur, les victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire et leurs parents ont répondu à l'appel de leur collectif, dirigé par Guidan Lobo-Hortense. Dans son intervention, la présidente Guidan Lobo-Hortense a plaidé auprès des autorités afin que l'indemnisation des victimes soit une réalité. Selon elle, seul l'état de Côte d'Ivoire est le recours dans la résolution des difficultés et que connaît son organisation. Anne-Marie Nguessa, nous a réjoué. Anne-Marie, bienvenue avec vous. Nous allons parler du sport. C'est ça. Et depuis, il y a la Côte d'Ivoire soutien la candidature de Jacques Anouma à la présidence de la CAF. Tout à fait. Conformément à la volonté du chef de l'État, Jacques Anouma sera soutenu par la Côte d'Ivoire dans son souhait de briguer la présidence de la Confédération africaine de football. L'information que beaucoup d'Ivoiriens attendaient est désormais effective. Jacques Anouma peut respirer. Sa candidature aura bel et bien le parrainage de son pays. Depuis l'annonce de sa candidature à la présidence de la CAF et la demande de parrainage déposée en juillet à la FIF, c'était le silence radio. Cela a suscité des réactions diverses, allant des commentaires animés sur les réseaux sociaux aux soupçons de collusion avec l'adversaire. Et pourtant, le président de la République, de passage à Londres lors des Jeux Olympiques et au cours d'une rencontre avec la délégation ivoirienne, avait rappelé que la Côte d'Ivoire soutiendrait chacun de ses fils et chacune de ses filles œuvrant pour le rayonnement du pays. Le chef a une parole et une seule. Le chef de l'État a donné son autorisation pour que Jacques Anouma soit soutenu. Je voudrais aussi appeler au calme et surtout à moins de patience autour de la question de la candidature de Jacques Anouma. Il ne s'agit pas d'un programme d'État, il faut le montrer. La FIF a pris la décision de soutenir la candidature de Jacques Anouma. Et ce soir, je peux rassurer les Ivoiriens que Jacques Anouma va recevoir la lettre parrainage de la Fédération Ivoirienne de football. Rassuré et réfiguré par ce soutien qu'il attendait, Jacques Anouma peut se lancer dans la course pleine d'obstacles à l'occupation du siège de la cité du 6 octobre en Égypte. Un reportage de Benson Pierre-Haka. Jacques Anouma a le soutien de l'État de Côte d'Ivoire et donc de la FIF. C'est cela. La FIF a accordé son parrainage à la candidature de Jacques Anouma. à la présidence de la CAF à travers un communiqué publié sur son site et dont les grandes lignes indiquent que la FIF a procédé au parrainage de la candidature de Jacques Bernard Daniel Anouma, président d'honneur de la FIF pour l'élection, à la présidence de la CAF prévue le 10 mars 2013 à Marrakech, au Maroc. C'est le 8 novembre 2012 que le secrétariat de la CAF a annoncé l'ouverture des candidatures en précisant que celles-ci sont reçues jusqu'au 9 décembre 2012. Le 29 novembre 2012, le président Jacques Anouma a renouvelé à la FIF sa demande de parrainage pour briguer la présidence de la CAF. En réponse, le comité exécutif de la FIF a marqué son accord et fait procéder aux formalités requises à la matière. Le communiqué est signé du directeur exécutif adjoint Abba Mobio-Paul. Anne-Marie Nguesson va rester en football pour parler de la Ligue 1. Oui, le programme de la Ligue 1, la cinquième journée de la Ligue 1 qui débute cet après-midi avec la rencontre Bassam-Seo-Korogo au parc des sports de Trecheville. Demain, samedi 1er décembre, Asie J.C.A.T. à Abanguru, Denguele Africa Sport à Boaké, Eswa Afad à Yamoussoukro, Seoui Sport et FIM à Saint-Pétro, Et puis, le dimanche 2 décembre, Stella Benjerville au parc des sports de Trecheville et Asec Gagnois au stade Robert-Sombrou de Marcoré. Précisons que tous ces matchs débutent à 15h30. Une autre information avant de continuer. Éliminatoire Cannes-KD, Maroc 2013. La Côte d'Ivoire reçoit le Sénégal ce samedi 1er décembre à 15h30 au stade Robert-Sombrou de Marcoré. Une rencontre comptant plus précisément pour le deuxième et dernier retour de ces éliminatoires. Rappelons qu'au match allé, la Côte d'Ivoire et le Sénégal s'étaient séparés sur un nul 1. Anne-Marie Nguesson va changer de discipline pour parler de basketball saison 2013. La Fédération Ivoirienne de Basketball a procédé mercredi au lancement de ses activités de l'année 2013 au plateau. Et c'était en présence de l'ambassadeur Georges Ouignet et du professeur Alain Ekra. Daniel Kwebili y était pour vous. Ce lâcher de balle ouvre la saison 2012-2013 de la Fédération Ivoirienne de Basketball. Ancien président de fédération, ancien joueur, acteur, journaliste et partenaire ont été officiellement conviés à une sympathique cérémonie à la salle des fêtes du sec du rail au plateau. Le décor, un panier de basket, une zone restrictive, une galerie photo pour présenter les anciens présidents de la Fédération de Georges Ouignet, le premier à Tourébou Bakary, en passant par le professeur Alain Ekra et Alphonse Binet. La cérémonie elle-même débute par une prière pour confier la saison et les acteurs aux tout-puissants. Au titre des allocutions, le président Tourébou Bakary, faisant le bilan d'une première année d'exercice, se dit satisfait des résultats obtenus. On retiendra de ce bilan que l'ABC chez les hommes est le champion de Côte d'Ivoire 2012. Chez les dames, le CSA sur 6 clubs, est champion en titre. En National 2, le GSPM champion accède à la première division et chez les dames N2, ce sont les équipes de sympathie et de génération qui montent en N1. Au niveau international, l'ABC et le CSA chez les dames se sont classés respectivement 3e et 5e à la 18e Coupe d'Afrique des clubs champions d'Abidjan. Les U18 sont qualifiés pour le mondial des U19 de Prague après leur deuxième place obtenue à l'afro-basket de la catégorie à Maputo au Mozambique. Les seigneurs dames, quant à elles, sont allés arracher leur qualification à Ouagadougou pour l'afro-basket 2013 qui aura lieu au Mozambique. Le reportage de Daniel Kwebikoalo et Dipa, Cathy et Touré du Taekwondo maintenant avec la cérémonie d'ouverture de l'Open Féminin. La Fédération Ivoirienne de Taekwondo qui s'est engagée dans la promotion du genre a organisé une compétition dédiée exclusivement aux femmes. Cette compétition est appelée Open Féminin et a été parrainée par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Célébrer la femme sportive en général et la taekwondoine en particulier et surtout rendre un hommage à la femme émérite à l'image de la marraine de cette deuxième édition de l'Open Féminin, l'honorable Fatika Sakoussara, première vice-présidente de l'Assemblée nationale et d'autres illustres dames de la Côte d'Ivoire, notamment les ministres Kofi Goudou-Raymond de la santé et de la lutte contre le sida et Afoussi Bambalamine de la communication, la première femme générale militaire Kwame Agassi et l'éminente professeure Gidi Muga, première femme agrégée et docteur d'état en mathématiques en Afrique. C'est avec plaisir qu'elles ont pris part à cette fête du taekwondo féminin en compagnie du ministre de la promotion de la jeunesse, du sport et mazire, Alain-Michel Le Bonneau. Une fête ponctuée par le défilé des différentes ligues d'action et de l'intérieur du groupe. Les membres de la fédération ivoirienne de taekwondo, très heureux de la qualité des invités et de la compétition, leur a rendu hommage. Honneur a été aussi rendu aux champions d'Afrique 2012. Le public a venu nombreux et les athlètes ont vibré au rythme des prestations, notamment celle d'une grande dame du monde culturel africain, Wara Wara Liking, c'est une noire de taekwondo depuis 1980. C'est par une démonstration de l'équipe féminine de la fédération qu'a pris fin cette cérémonie d'ouverture de l'open féminin de taekwondo. Après les Jeux Paralympiques de Londres, l'ambassade de Grande-Bretagne a décidé d'apporter son aide à la fédération ivoirienne de sport paralympique. Cela se traduit hier par le financement d'un projet de sensibilisation. Les détails avec Cathy Touré. C'est pas nuire par le sport. Malgré son handicap, c'est l'opportunité que la fédération des sports paralympiques de Côte d'Ivoire veut donner à tous les ivoiriens handicapés physiques de naissance, par accident et surtout ceux du fait de la guerre, avec à ses côtés un allié de taille, la Grande-Bretagne. Le sport est très important pour la Grande-Bretagne et aussi pour la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, il y a beaucoup de joueurs de football ivoiriennes qui jouent le football dans la première ligue en Angleterre. Et aussi, beaucoup de sports sont créés par l'Angleterre, le tennis, le football, etc. Je pense qu'il y a une bonne opportunité pour travailler ensemble, pour augmenter le niveau de sport ici et pour aider les personnes pour jouer le sport, comme toutes les autres personnes. 4 millions de francs CFA pour permettre à la fédération de sillonner les zones les plus sinistrées par les récents événements, notamment l'ouest du pays, afin de recenser et détecter des futurs champions de sport paralympiques et les amener à faire du sport leur nouveau challenge. Nous avons parti en tant que fédération sportive des personnes handicapées et s'inspirant dans l'esprit fait-pleur. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, surtout les mutilés de guerre, ceux qui ont été victimes de la guerre, peuvent forcer les rancœurs. Nous avons parti aujourd'hui de leur écrire un sens de fait-pleur et c'est à sa vie aussi à travers la guerre. Les 45 jours, aujourd'hui, des gens qui ont vécu la guerre sont devenus aujourd'hui des grands sportifs comme les grands sports. Dans la même veine de redonner espoir aux populations ivoiriennes sinistrées, l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire a également financé des projets présentés par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme et Urgence Développement de Sayed Hussein. Pour les sportifs, la mise en œuvre démarre en décembre prochain et rendez-vous est pris dans quatre mois pour l'évaluation. On se souvient tous encore des incidents qui ont eu lieu lors du match Sénégal-Côte d'Ivoire comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2013. Eh bien, la CAF a tranché. Le stade Leopold Sida-Senghor sera privé de compétition pendant un an. Une interdiction assortie d'une amende de 50 millions de francs en CFA. Cette somme pourrait être réduite de moitié si aucun autre incident n'est déploré au cours des deux prochaines années. Voilà, merci pour votre attention. Alvar, merci. Anne-Marie Nguessin, merci pour toutes ces informations. On se prottive l'enritient pour l'essentiel que la candidature de Jacques Anomand, la présidence de la CAF, soutenue par l'État ivoirien. L'actualité en Côte d'Ivoire est toujours marquée. Nous le disions par la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans les régions du Gontougo et du Bunkani, dans le district du Zonzon. La dernière étape de cette visite d'État du président Alassane Ouattara a eu lieu ce vendredi matin au stade de Bondoukou. Voyez-vous, plusieurs personnalités que j'ai rencontrées ici m'ont dit « Nous avons des problèmes avec la télévision. » Et souvenez-vous qu'en 1990, lorsque j'étais Premier ministre, nous avons, grâce au projet comme ça, permis la couverture de toute la région par la télévision. Alors, bien sûr, les choses se sont dégradées, ce n'est plus le cas. Et je prends l'engagement de faire apporter la télévision et la radio à Bondoukou est partout dans le Zanzan, comme je l'ai fait dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui a été coupée de la formation nationale depuis 2002. Et cela, nous allons le faire grâce à la pose de la fibre optique qui rélira Abidjan à Bounan en passant par Bondoukou. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez avec nous sur RTI 1.